Salut les re-re-confinés, c'est Merège, et aujourd'hui on vient parler du film The Father, l'adaptation d'une pièce de théâtre française, Le Père, jouée en 2014 au Théâtre Héberto dans le 17ème, écrite par Florian Zeller, qui a écrit un nombre incalculable de pièces, et là, c'est sa première réalisation, il transpose sa pièce au cinéma, pièce qu'il ne mettait pas en scène d'ailleurs, avec Robert Hirsch, l'immense Robert Hirsch dans le rôle principal, et d'ailleurs avant d'entamer la critique, on va regarder un tout petit extrait de la pièce française. C'est parti. Voilà, alors ça reste du théâtre filmé, ça ne rend pas vraiment hommage à ce que c'était, il faut vraiment être dans la salle pour ressentir les émotions, mais bon, je voulais rendre hommage à Robert Hirsch, et là, il est remplacé par un acteur assez exceptionnel, vous ne pourrez pas me contredire, il s'agit de Anthony Hopkins, on retrouve également Olivia Colman, Marc Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots et Rufus Sewell, ça fait plaisir de le revoir, depuis Dark City, il a une carrière un petit peu en dancy, bref, vraiment des comédiens qui ont fait leur preuve, et Cocorico, Florian Zeller qui se retrouve comme ça, nommé aux Oscars, tout le monde en parle, ouais, moi franchement, quand un français comme ça arrive à percer, je suis toujours très content. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce film ? Est-ce que, voilà, il mérite sa réputation ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, oui, mais un tout petit peu non, on verra l'aspect négatif plus tard, mais on va commencer par le positif. Alors déjà, c'est, voilà, ce qu'on pourrait appeler du théâtre filmé. Alors attention, là, vous venez de voir ce que c'était le théâtre filmé. Là, c'est un huis clos, certes, mais voilà, c'est très très bien shooté, c'est très élégant, ça fait penser un petit peu à Amour de Hanukue, comme ça c'est entièrement en studio, c'est assez artificiel, la patine, comme ça, mais je trouve que ça apporte une certaine plus-value, puisque qu'est-ce que ça raconte, The Father ? Eh bien, l'histoire d'un homme très vieux, qui souffre de démence, on ne sait pas trop, Alzheimer ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas, voilà, il perd les pédales complètement avec la réalité, il confond les personnes, sa mémoire lui joue des tours, de plus en plus, il perd, voilà, la notion du temps, et parfois, il a l'impression de revivre comme ça les mêmes événements, comme si, voilà, sa vie était un petit peu en boucle. Il se lève le matin, puis en fait, il se rend compte que c'est déjà le soir, enfin, que des choses comme ça. Sa fille, eh bien, pareil, ne le reconnaît plus vraiment, elle prend un peu peur, elle est confrontée à un dilemme comme ça, ben, c'est Cornélien, est-ce qu'elle va s'occuper de son père au quotidien, en, voilà, en le faisant emménager chez elle, ou bien est-ce qu'elle va le placer dans un institut spécialisé, bref, c'est, voilà, pas très très gay, mais en tout cas, la mise en scène est vraiment excellente. Alors déjà, la direction d'acteur, c'est franchement en petits oignons, tous les comédiens font des prestations phénoménales, à commencer par Anthony Hopkins, qui, je pense, signe son plus beau rôle depuis des années, peut-être depuis les vestiges du jour, qui était vraiment exceptionnel, et là, ouais, c'est vrai que, putain, il envoie du bois, hein, il est vraiment, vraiment intense, très, très subtil, il passe d'une émotion à l'autre, à la fois, il peut être drôle, à la fois colérique, à la fois, il peut se transformer en enfant, comme ça, et pleurer, c'est assez impressionnant, et il est, mais, voilà, parfait, il n'y a pas une fausse note, donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas très surprenant pour du Anthony Hopkins, hein, mais parfois, il a pu cachetonner, hein, comme dans, je ne sais pas, moi, Mission Impossible 2, par exemple, donc ça fait plaisir, quand même, de le revoir dans un vrai rôle. Mais ce qui m'a particulièrement impressionné dans le film, c'est la direction artistique. Tout ce qui concerne le décor est particulièrement bien vu, il y a constamment un cadre dans le cadre, une fenêtre ouverte avec une autre fenêtre, avec une autre fenêtre, voilà, des carrés sur le mur, il y a, par exemple, voilà, des rectangles et des carrés dans les portes, il y a, voilà, des cadres et des tableaux au mur, etc., et donc, on a l'impression, ben, quelque part, où c'est comme du pixel art, quelque part, on a l'impression que tout ça forme une mosaïque, une mosaïque de souvenirs, comme ça, ces souvenirs, mais qui lui échappent, et c'est jamais très, très harmonieux, comme ça, il y en a trop, il y a une espèce de trop plein, on a l'impression que ça dégueule un petit peu de partout, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Les portes sont ouvertes également, enfin, voilà, il y a une espèce de dimension, comme ça, d'infinité, et en même temps de bordel, mais très, très organisé, un peu comme ce que peut être la mémoire, les pensées, quoi, et c'est vraiment extrêmement bien vu, donc, félicitations, vraiment, j'ai trouvé ça mortel. En plus, l'histoire est racontée uniquement du point de vue de Anthony Hopkins, et la mise en scène, on va dire, suit sa psyché, et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, par exemple, quand il confond les personnes, eh bien, on va changer d'acteur, alors, plusieurs acteurs qui vont incarner les mêmes rôles, sa fille, par exemple, va être remplacée par une autre comédienne, etc., lui, du coup, il prend peur, il va entendre des bruits, alors, voilà, il va se déplacer, il va avoir une conversation, puis ensuite, il va faire un demi-tour, et puis, hop, il va revenir exactement au même endroit que là où il était au début de la scène, c'est très, très particulier, mais extrêmement malin, et du coup, eh bien, voilà, la sensation de spectateur, elle est un peu la même que celle d'Anthony Hopkins, quoi, on perd pied avec lui, on sait plus trop où on en est, on sait plus trop, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on se méfie un peu, voilà, tous les dialogues, au bout d'un moment, est-ce qu'on les prend pour argent comptant, ou est-ce qu'on met ça sur le compte de sa folie, entre guillemets, c'est vraiment, vraiment, extrêmement intéressant, je n'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, mais vraiment, voilà, ça envoie quand même du lourd, notamment la scène finale, je ne vais pas vous la spoiler, mais où Anthony Hopkins fait une prestation vraiment extrêmement intense, ouais, il y a de très très belles choses dans ce film, et je comprends qu'il était nommé à l'Oscar, vraiment, à mon avis, croisons les doigts, mais je pense qu'Anthony Hopkins peut gagner l'Oscar du meilleur acteur, on verra bien, en revanche, voilà, et c'est ce que je vous disais, petite déception en ce qui me concerne, mais ça, finalement, ce n'est pas tellement la faute du réalisateur, ni des acteurs, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, c'est la magie du cinéma, parfois, ça ne s'explique pas, tout est très bon, même, voilà, les mouvements de caméra, la photographie, bon, ce n'est pas, voilà, la plus belle photographie qu'on ait vue, mais les mouvements de caméra sont intéressants, il y a beaucoup de plans fixes, quelques, voilà, quelques panneaux, quelques travelling très, très discrets pour souligner comme ça l'émotion, mais, justement, l'émotion, j'ai trouvé, eh bien, ne parvient pas vraiment aux spectateurs, alors c'est particulier, parce que c'est très intense, en plus, ils sont tous très justes, comme je vous ai dit, le sujet est très fort, mais pourtant, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment émus, et qu'on restait un petit peu extérieur, alors, c'est quand même un problème, mais, voilà, j'ai été à gauche, à droite, et apparemment, voilà, il n'y a peut-être que moi ou certaines personnes que ça concerne, puisque énormément de personnes ont adoré, ont été émus, voilà, j'ai, voilà, je pense comme tout le monde, des personnes dans ma famille qui souffrent de démence, voilà, Alzheimer et compagnie, et donc, ben, ça fait écho à notre propre expérience, c'est assez difficile, c'est un film, voilà, assez sombre, assez dur, mais, je vous le conseille, voilà, quand il sortira en France, allez le voir, ça vaut vraiment le coup, et, ben, on va souhaiter bonne chance à Florian Zeller, likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, hein, ce sera tout pour aujourd'hui, inondez-moi de commentaires pour faire mâcher le petit robot YouTube, comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines critiques, de prochaines aventures, ciao !